Yes, c'est parti! On est un autre lancé vers un autre Ryan Run. Ce qui est super intéressant aujourd'hui, c'est que même si ça devrait être intemporel, ça reste que ce qu'on fait là comme Zoom va avoir un impact grand comme ça maintenant, aujourd'hui, si vous le mettez en application. Pourquoi? C'est que, malgré fait que ça doit être intemporel, j'espère que vous êtes allé voir votre post-through, je ne sais pas si vous êtes dans les groupes de discussion, mais bref, il y a quelque chose qui se passe sur la plateforme. J'en dis pas plus long parce que je veux pas mêler les prochains internautes qui vont écouter ça en rediffusion. Donc, aujourd'hui, c'est Mick qui va faire le Rhino. L'objectif, il est simple, c'est comment crusher une promo quand il y a une promo. Ok? Comment qu'on fait quand il y a la promo? Est-ce qu'on attend demain et après demain? Non! C'est maintenant qu'il faut le faire parce que les actions de ce matin vont mûrir durant la journée jusqu'à ce soir et en croisant bien nos doigts, souvent, les promotions de Provit s'échelon un peu plus dans le temps. Puis, ce qui est super intéressant, c'est que, ben, de le faire là maintenant ensemble. Si vous avez des questions à la fin, je vous invite fortement à les mettre en note après le Rhino pour qu'on puisse y répondre. Puis, si vous avez même des choses à ajouter parce que vous avez déjà essayé d'autres tactiques, on va les prendre aussi. Ok? L'objectif aujourd'hui, c'est de nourrir le maximum d'avenues pour être capable de crusher cette promotion-là puis toutes les selles à venir. C'est bien important. Puis, que vous ayez ou pas d'équipe de clients, peu importe, ça n'a pas d'importance, prends des notes. Super important. Donc, voilà, je mettais pour qu'on puisse entrer dans l'action le plus possible. Mick, à toi. Puis, n'oublie pas vos questions ou vos commentaires à la fin, ils sont tous seuls et bienvenus. All right, il me l'est parfait. Numéro 1. Donc, je me suis réveillé le matin. Je me suis ouvert les yeux. J'ai vu qu'il était 9h40. J'ai fait, OK, parfait. C'est numéro 1. Mia qui nous réveille. Tout va sous contrôle. Tout va bien. Puis, après ça, j'ouvre mon sell. Il y a plein de notifications. Je me dis, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis, après ça, j'ouvre mon pulse parce que c'est quand même toujours ce tour-là que je fais. Puis là, boum, promo. Je fais, oh my God, ça, c'est vraiment cool. Promo 22 % sur toutes les saveurs exclusives, dont Horshata, dont je ne peux pas commander parce que je m'en vais au Mexique. Je vais prendre du vrai Horshata. En tout cas, peu importe. Tout ça pour vous dire que j'étais super content. Puis, en plus de ça, j'ai vu le 40 % aussi sur le truc promoteur. Puis, comme mon pipeline, ce qu'on appelle les murs pour les promoteurs, ça tombe exactement au bon moment. Quand je dis que le pipeline est mûr, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui nous ont dit qui serait prêt à devenir un promoteur live présentement dans les derniers jours. Mais là, avec le 40 %, souvent, c'est comme le clou dans le cercueil. Ça sert à ça, les promotions. Ça sert à récolter les graines que vous avez semées. Si vous n'avez pas semé suffisamment de graines, c'est une journée tout simplement pour rentrer quand même dans cette espèce de moule-là, dans cette espèce d'excitation-là avec toute la gang. Parce que comment de personnes ici se sont déjà faites pogner à faire comme moi, je n'ai pas vraiment encore de client au début, mais vous vous faites pogner dans les journées de promo. Puis, littéralement, vous connaissez vos meilleures journées quand même. Pour les personnes qui sont là depuis longtemps, vous le savez ce qui va se passer. Même si vous ne crossez pas la promo aujourd'hui, il y a un pace qui va venir dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Encore une fois, 90 jours, ça nous mène où? Ça nous mène au Black Friday. Mais ça ici, aujourd'hui, c'est le tremplin. C'est le dernier, je pourrais dire peut-être, tremplin avant le Black Friday. J'espère que vous le réalisez. Le Black Friday ne se matérialisera pas comme ça sans rien faire. OK? Il faut avoir semé des graines. Il faut avoir semé cette excitation-là. Puis, il y a plusieurs des noms que vous allez avoir aujourd'hui. Quand je dis des noms, c'est N-O-N, mais ça peut aussi être les N-O-M. Et il y a plusieurs de ces noms-là qui vont se transformer dans la journée du Black Friday par toute l'excitation. Il y a plusieurs personnes qui vont débarrer littéralement des budgets pour le Black Friday puis des choses comme ça. OK? Donc, ça, aujourd'hui, extrêmement important. Puis, c'est la réalité pour toutes les promos. Ce live-là est intemporel quand même parce qu'on a au moins une promo par jour. Peut-être en juillet qu'on n'en a pas eu une grosse promo comme ça pour dire de quoi. Mais on n'en a pas par jour. Une fois par mois. OK? Donc, à toutes les fois, franchement, ce guide-là, aujourd'hui, sera le guide ultime de la promotion pour tout crochet. OK? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Oui? Parfait. Numéro un. Donc là, je vais essayer d'avoir dix minutes de votre attention totale. OK? La première chose à faire, c'est de prendre votre cellulaire puis de le mettre sur le mode avion ou l'enlever si vous n'êtes pas sur votre cellulaire. OK? Parce que je veux vraiment être super clair aujourd'hui que quand vous êtes dans l'œil de la tempête, aujourd'hui, c'est comme une espèce de tempête. Je pourrais dire, quand vous êtes l'œil de la tempête, c'est vraiment important de se recentrer plus que jamais. Je sais qu'il y a des gens qui disent, oui, mais là, j'ai quelqu'un, je suis en train de parler, je suis en train de ci, je suis en train de ça. Oui, mais la réalité, c'est qu'il va toujours avoir des excuses pour briser ton focus. Toujours. Si tu ne le prends pas. Donc là, Dreadpipe-là, peu importe à quel point vous avez des milliards de clients qui vous répondent. OK? Je veux dix minutes de focus à 100%. OK? C'est clair, c'est un engagement que je prends. Après ça, dans dix minutes, pendant que je vais continuer de parler, je veux que vous soyez en train de crusher, vous pouvez prendre votre cellulaire, vous pouvez tout faire. Et là, juste dix minutes, j'ai cinq règles ou cinq principes, si je pourrais dire, pour crush une promo. Je vais essayer de passer très, très, très rapidement là-dedans. Je le sais que ça va être utile. Premièrement, je vous le dis, des journées de promo comme aujourd'hui, ce n'est pas une journée pour tout closer. C'est pour une journée pour que plus de gens vous voient. C'est une journée dans laquelle les gens vont avoir de la curiosité. C'est aujourd'hui, si vous faites du feu partout, tout le temps, avec tout le monde, sur toutes les plateformes, c'est aujourd'hui que vos prochains clients vont signer. Ils ne s'iront peut-être pas aujourd'hui. Ils vont signer dans une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines. Donc, servez-vous du momentum qui est là, qui est en place aujourd'hui pour céder votre momentum du reste de votre business. Je ne veux pas personne qui me regarde et qui me dise, oui, mais là, moi, je n'ai pas de client. Oui, moi, je n'ai pas personne qui me répond. Oui, je n'ai pas si. C'est normal. Aujourd'hui, absorbe l'énergie de l'équipe. That's it. Fais de l'action. Passe à l'action. Puis, c'est tout pareil. Ce n'est pas une question. Aujourd'hui, ce n'est pas une journée de résultats. Oui, pour certains, ça va être des brisages de rang aujourd'hui. Ça va être des brisages de record ce mois-ci grâce à cette promo-là. Je vous le dis, mais si ce n'est pas ton cas, est-ce que c'est une excuse pour faire comme moi? Mais moi, je n'ai pas assez client. Moi, je n'ai pas encore. Non, il n'y en a aucune excuse. Utilise cette énergie-là. Utilise ce momentum-là. Donc, la règle numéro fucking un. OK. Voyez-vous à l'envers, vous voyez à l'endroit. Mon tableau. À l'endroit. OK, je vais me mettre en gros. Perfect. I love it. Donc, la première chose, OK, prenez. J'ai même fait un petit guide avec le petit peu de temps qu'il y a ici. OK? Cinq minutes. Cinq minutes. Mettez-vous du ACDC. Mettez-vous more. Mettez-vous de la bachata si vous voulez. Mettez n'importe quoi. Je m'en crisse. Mais mettez quelque chose que votre niveau d'énergie va s'élever. Ce matin, qu'est-ce qui s'est passé? Nous, je ne sais pas si vous avez vu nos stories. Sûrement pas parce qu'ils ne uploadent pas maintenant. Mais si vous avez vu sur Facebook stories, ils sont là. OK? On s'est mis de la musique. On s'est mis du ACDC. On s'est mis du Baker Street. OK? On s'est mis à danser. Pourquoi? Pour élever notre énergie. Pour élever notre vibration. Donc, à partir du moment où c'est que votre énergie est haut, vous avez activé l'aimant. OK? Ça ne veut pas dire que l'aimant va fonctionner aujourd'hui. Ça veut juste dire que l'univers va avoir tendance à, comme une couverte, vous tirez la couverte vers vous. OK? Si vous la tirez un peu à tous les jours, un peu à tous les jours, un peu à tous les jours, c'est là que l'univers en entier va se mettre à conspirer pour vous. OK? Donc, la première étape, c'est de citer des intentions qui sont claires. Émilie a fait ça. C'est-tu avant hier, Émilie, que tu as fait le truc sur l'intention? C'est hier? Je suis tout mêlé. En tout cas, peu importe. OK? Un des derniers Rhinos Runs sur l'intention. L'intention que vous allez mettre dans votre journée va faire toute la différence. OK? Si votre intention, c'est de voir ce qui va se passer et voir si vous allez exploser. Excusez-moi, il y a des bulles dans le château uproot beer. hein? Mais elle est comme des chiens, là. Mais sérieusement, si votre intention, c'est juste de regarder ce qui se passe et voir s'il y a des clients qui veulent commander à la promo, s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'est-ce qui va se passer? Il va peut-être avoir des clients qui vont commander et ils vont être contents parce qu'ils vont avoir enfin goûter ou à l'ibiscus, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe si vous settez un pace, si vous settez une intention dans votre tête de tout péter, de tout crusher? OK? Encore une fois, l'intention que vous allez mettre va faire partie, combinée en fait à votre vibration, va faire partie de l'aimac que vous allez attirer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois et pourquoi pas dans les prochaines années. OK? C'est hyper important. Puis je vais vraiment aller encore plus loin. Pourquoi vous le faites? Est-ce que vous voulez crush une promo pour faire une promo? Une promo. La réalité, c'est qu'à toutes les fois que moi, je crush une promo comme aujourd'hui, à toutes les fois que je suis en feu, à toutes les fois que je suis en l'aide, c'est parce que je sais le bien que je suis en train de faire dans moi. Je déteste le marketing dans la vie. OK? Je suis probablement la personne qui déteste le plus ça. Ever. OK? Je vous le dis. J'haïs ça. J'haïs ça, le marketing, parce que je trouve qu'il y a beaucoup trop de compagnies qui poussent un produit de merde. Toi, tu ne te trustes pas tes pètes. C'est bon. Pour ceux qui ont fait le reboot, vous la comprenez. Pour ceux qui ne l'ont pas fait. Qu'est-ce que vous faites à ne pas l'avoir fait? En tout cas. Mais l'intention que vous allez mettre derrière les kitons, c'est toujours le même principe, c'est mon côté jaune qui ressort. OK? Puis oui, je fais sortir mon côté rouge présentement, mon côté crush, mon côté qui pète, mon côté rhinocéros qui passe au travers des murs. Mais la réalité, c'est que mon fond, moi, ma base, ma fondation, je suis un jaune. OK? J'étais un jaune bleu. Qu'est-ce qui se passe? À toutes les fois que je laisse sortir mon rhino, que je laisse sortir mon côté rouge, puis que je pousse les gens, qu'est-ce qui se passe? Bien, je sais que derrière, ça va leur donner quelque chose d'immense dans leur vie. OK? Donc, l'intention, je m'excuse, j'ai comme une petite doute qui veut écouler. L'intention, c'est de mettre le maximum d'énergie aujourd'hui pour être capable de crusher le maximum de la promo, pour être capable d'aider un maximum de gens. OK? C'est-tu pas assez hot, ça? Hein? C'est-tu pas assez hot, cette histoire-là? Donc, la première chose, c'est quoi? Énergie. Vous dansez, vous extériorisez, ce que vous avez besoin d'extérioriser, vous augmentez votre énergie. Regardez. J'ai le dos va rire un peu, je vais le faire pareil. OK, vas-y, là. Mais pour vrai, je me sers de la trampoline, puis on va l'amener samedi, ma petite trampoline, avant de monter sur le stage. On va sauter sur la trampoline, vous allez voir, ça fait une super grosse différence, OK? Donc, la première, je l'ai mis en fucking rouge pour que vous le compreniez, OK? Voulez-vous que je vais le mettre en deux coulantes s'il faut? Je peux le faire, OK? Énergie, intention, énergie, intention, énergie, intention. Quand vous sentez le feu monter, bien, c'est là que vous faites votre life. C'est là que vous passez à l'action. C'est là que vous donnez cette énergie-là à quelqu'un. Le meilleur moyen pour donner de l'énergie ou la première chose à faire pour donner de l'énergie. C'est pas compliqué. C'est le crew. C'est votre tribe, OK? C'est nous autres, en général. Si vous avez une équipe de promoteurs autour de vous, OK? Que ce soit en haut, que ce soit en bas, doesn't matter, OK? Parce que si vous versez votre énergie dans un pôle d'énergie plus gros, qu'est-ce qui se passe? Boom! C'est une explosion. Puis à partir du moment, ça ne marche plus juste de vous envers l'extérieur. Ça marche de vous envers l'extérieur et de l'extérieur envers vous, OK? Donc, si vous voulez créer de la magie, la deuxième chose, c'est partager dans les groupes, OK? Que ce soit Kittons de Révolution, que ce soit les groupes de cohortes, que ce soit vos groupes de promoteurs, que ce soit vos groupes de clients ou whatever. La première chose à faire, c'est de citer, c'est de boom! Cette espèce de petite bombe-là. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous avez une équipe de sept personnes ou dix personnes? Bien, vous êtes en feu. Il y a dix autres personnes qui vous renvoient ce feu-là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous... C'est comme de mettre une bûche dans le feu. Qu'est-ce qui va se passer si vous mettez une bûche dans le feu? Bien, ça va brûler. Ça va produire de la chaleur. Mais qu'est-ce qui va se passer si vous en mettez dix? Boom! Vous citez l'explosion, vous citez la chaleur, vous citez le nombre de temps aussi que la promotion va marcher. Parce que peut-être que vous allez mettre une bûche à la fois dans le feu. Et peut-être que finalement, à quatre heures, à soir, il y a quelqu'un qui va finir de travailler. Oh my God, je n'avais pas vu ce promo-là. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne-là va revenir, remettre le feu derrière vous, OK? Donc, quand je dis que ça fonctionne par deux sens, ça fonctionne vraiment par deux sens, OK? Puis peut-être que vous autres, dans Kitton de Révolution, si vous êtes en feu, si vous êtes là, si vous êtes présente et présent, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y a des gens de votre équipe, il y a des clients à vous qui vont être là dans le groupe, qui vont regarder d'autres personnes ici dans le groupe, qui vont dire « Hey, finalement, il y a quelque chose qui m'a allumé, mais à soir, à sept heures. » Ou peut-être que finalement, il fallait huit expositions avant qu'ils le voient, OK? Ce n'est pas obligé d'être huit expositions envers vous. Ça peut être huit expositions dans les groupes aussi, OK? Donc, plus la seule chose qui est dans la tête des gens dans cette journée-là, aujourd'hui, plus vous allez clocher la promo, OK? Donc, la première chose à faire, énergie, cinq minutes. Deuxième chose, c'est que si vous voyez qu'il n'y a pas eu de live dans Kitton de Révolution, OK? Live dans Kitton de Révolution, faire un post sur vos groupes, mettons French Tsunami sur les groupes Messenger, OK? Ça, gros, 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 quand on est en feu, quand on est all-in, là, ce n'est pas compliqué, là. On n'a pas besoin de prendre 25 minutes pour ça. C'est bang, 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 merci, bonsoir, OK? Donc, cinq minutes pour ça, cinq minutes pour ça. Ensuite de ça, OK? Faites-vous unfollow sur toutes vos médias sociaux. Ça, j'aime ça dire ça. OK? Juste faire ta moumoute. Ah, ta moumoute, à matin. Bien, Émilie, ta moumoute, là, il faut que tu trouves un moment là-dedans, OK? Ça, moi, ma moumoute, pas compliqué, moi, pas de moumoute. Rase-les. Rasez tous vos cheveux. Ça va être vraiment moins long. Ça va être vraiment plus efficace, OK? Donc, la troisième chose à faire, faites-vous unfollow. Faites-toi unfollow. Puis la réalité, c'est quand je dis fais-toi unfollow, c'est que fais tellement de bruit, dérange tellement sur tes médias sociaux, là, qu'il y a deux, trois personnes qui vont venir te voir et qui vont dire, hey, je ne suis plus capable. Tu fais trop de bruit. Tu brilles trop. Ça m'énerve. Puis là, vous allez regarder cette personne-là, tu vas te faire, merci beaucoup de me le dire. Merci de dire que je brille, OK? Et vous allez laisser cette personne-là partir dans votre vie, OK? de votre vie, si elle le souhaite, si elle le désire. Mais à partir de ce moment-là, vous êtes content, vous êtes fier et content. Vous êtes content, contente et vous êtes fière parce que vous allez réussir à briller tellement que vous avez repoussé l'ombre de votre vie, OK? Si une personne prend son temps pour venir vous dire que vous brillez trop, ding, 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 je ne vous dis pas la suite. C'est vous autres qui décidez de faire ce que vous voulez faire, OK? C'est vraiment vous autres. Il n'y a pas personne qui est censé briser la vibration, briser la lumière de quelqu'un, OK? Puis encore une fois, vous ne le faites pas pour écraser les autres. Non, non, non. Ça n'a jamais rapport avec faire plus que les autres ou blablabla. C'est toujours une question de toi. Brille au maximum de ce que tu peux faire. Dis-lui de porter des lunettes de soleil, tu sais, hein? C'est bien vrai. Ou tu sais tes petites lunettes avec les petits poings, là? Ça te propise aussi, hein? Les lunettes de posture que je n'ai jamais vraiment utilisées, là, cette histoire-là. Mais bon. Hey, rude beer flow, là. T'as pas mal. Hum! Ah, peut-être là. J'aurais oublié que vous étiez là parce que j'étais vraiment dans le moment présent. Tant que... J'ai encore quelque chose de merde. J'ai encore quelque chose de merde. Je me trouve, mais non. Donc, make some noise, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est pas compliqué. Fais des likes, fais des stories. Pas là, mais quand ils vont repogner. Fais des posts Instagram, fais des reels, refais une story, refais une vidéo, dans un groupe, dans un autre groupe. Whatever. Regarde, pour vrai, là, pour vrai, de vrai, de vrai, là, je suis pas ici pour vous dire quoi faire. Je suis en train de vous dire comment crush une promo, OK? Quoi faire par la suite? Je pense que vous avez compris que make some noise, là, pis plus qu'il fait du bruit, plus t'es bruyant, plus tu brilles, plus il y a des paires de yeux qui te regardent. Pis qu'est-ce qui se passe s'il y a des paires de yeux en sacrament qui te regardent? Tu set up le fucking feu. Je sais pas si c'est aujourd'hui qui va pogner le feu. Je sais pas si c'est demain. Je sais pas si c'est dans une semaine. Je sais pas si c'est dans un mois. Je sais pas si c'est dans trois mois. Je sais pas si c'est dans un an. Mais qu'est-ce qui se passe si ta courbe de yeux, ta bière, là, a fait ça comme ça, de manière constante? Qu'est-ce qui va se passer avec ta business? Parce que souvent, les business vont ressembler à ça. Pouf! Pis il y a un gap. Vous voyez, d'ici à ici, là, il y a comme un gros gap qui se pomme d'un coup, OK? Ces gaps-là, ce qu'on appelle des leadership gaps, OK? Dans ce cas-là, on pourrait appeler ça des energetic gaps. Si tu fais trop d'actions pour ton résultat dans ta business présentement, tu set up immanquablement quelque chose dans le futur. Et encore une fois, je peux pas te dire en une semaine, dans deux semaines, dans trois semaines, dans un an, je peux pas te le dire, mais je peux juste te le dire que si ta business va vers là, OK? Tu évolues, ta business évolue, automatiquement, il y a quelque chose, il y a un élément déclencheur qui va, tu vas faire un gros push, tu sais, je pourrais dire, dans ta vie. Make some fucking noise, c'est le attract, connect, enroll. Le attract va être une partie extrêmement importante parce que tu peux avoir le meilleur produit, tu peux avoir le meilleur contenu ever, mais si ton contenu est privé, puis s'il n'y a pas une seule personne qui le regarde, ça, c'est le même principe avec l'équitant, on a le meilleur produit ever, mais s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de personne qui regarde le produit, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Nada, rien. Ça, il faut que vous le compreniez, OK? Vous allez déplaire. Spécifiquement là-dedans, vous allez déplaire, OK? Mais savez-vous quoi? Vous allez plaire à beaucoup plus de monde que vous allez déplaire. Mais ceux à qui vous déplaisez, c'est eux qui vont vous le dire le plus. Ne vous faites pas pogner à dire, tout le monde me dit que je ne fais pas la bonne affaire, tout le monde me dit que j'ai l'air folle, tout le monde... Non! Ceux-là sont bruyants. Il y a trois personnes sur cent, OK? Qui vont vous dire des affaires méchantes, je pourrais dire, OK, que vous allez choisir de regarder ces trois personnes-là à la place de regarder les 97 autres, OK? Je vous le dis, c'est comme ça que votre cerveau fonctionne. Truquez-le. Truquez-le. C'est pour ça que je vous dis, mettez-vous dans la tête que vous vous faites unfollow par le plus de gens possible. Parce que si vous vous faites unfollow par le plus de gens possible, vous allez plaire à beaucoup plus de gens aussi, OK? C'est la même affaire qu'on disait l'autre fois, d'aller pour le non. Oui, mais si tu vas pour le non, tu trouves des techniques en crise pour ne plus avoir de non ou avoir plus de oui, OK? C'est le même, même, même principe. Donc, mettez-vous en tête, comme aujourd'hui, je me fais unfollow parce que je suis trop présent, je suis trop partout et je brille trop. C'est comme, c'est du gangsta shit, ça. OK? Donc, le quatrième, OK? J'espère que c'est clair. Make some noise, OK? Si vous prenez un 15 minutes, OK, vous en avez assez. Un live de trois minutes sur une page, un live de trois minutes là, un story, ça va vous prendre 45 secondes, un post qui va vous prendre deux minutes avec une couple de hashtags, de dire merci, bonsoir, 15 minutes. Mettez pas un chronomètre, là. Je veux vous garantir une chose, vous pouvez accomplir plus de choses en 15 minutes que bien du monde sont capables d'accomplir en une heure, OK? Puis en deux heures, puis en cinq heures. Puis il y a du monde qui sont tellement pas productifs que vous pouvez, en 15 minutes, vous pouvez faire plus qu'une personne dans un journal complet, OK? Parce que scroller Facebook, ça compte pas dans l'action, OK? Être là, être présent, puis créer du contenu. Vous avez le choix, hein? Vous avez le choix entre être un spectateur de votre vie ou vous avez le choix entre avoir le contrôle sur votre vie, OK? Être un participant à votre vie. Je peux pas faire les deux, OK? Voulez-vous être un spectateur ou vous voulez participer? C'est votre choix, OK? Donc, à quelqu'un, maintenant, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller dans votre cloud, ça, c'est super simple, sortez tous vos clients. Toutes. OK? Puis je sais que je vous l'ai dit, il y a des gens qui ont peut-être trop de gens pour que ça puisse se faire ou à peu près, bien le rendu là, vous avez toutes vos méthodes de communication, OK? Moi, j'ai le pulse. On est des groupes, on a qui tourne révolution, des choses comme ça qui servent à ça aussi. Mais mes meilleurs clients, je vais aller tout leur reparler aujourd'hui. Je vais peut-être me faire une liste de 50, 75 personnes, peut-être même... 100 personnes aujourd'hui, minimum d'après moi, OK? Pour être capable de leur parler de cette promo-là. Pourquoi? Aujourd'hui, pour moi, ce qui me fait le plus triper, c'est oui, c'est un 22%, mais c'est toutes les saveurs exclusives qu'il y a. Ça, pour moi, il est là le véritable momentum, OK? 22% on a souvent sur une saveur, sur ça, mais un... 22% sur autant de saveurs exclusives que ça, ça, on n'a pas ça souvent, OK? Il est là, le momentum, le nerf de la guerre. La promo, là, du 40%, elle est là jusqu'à la fin du mois, by the way, si vous ne l'aviez pas vue. OK, je vais vous le dire. La promo est là jusqu'à la fin du mois. Je mettrai l'emphase toujours sur le 22%. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe? Boom! Je leur dis, hey! Puis by the way, je sais que tu es une cliente depuis six mois. Est-ce que ça t'intéresserait, blablabla, de l'aspect promoteur? Bon, merci, bonsoir. Non? Bien, le 22% est là. Le dollar club, c'est que la licence revient à un dollar, OK? La licence revient à un dollar à l'achat des packs promoteurs. OK? Mais sinon, exactement dans le Pulse, allez voir dans votre Pulse. Donc ici, là, les clients nécessaires, des listes, la meilleure chose que je peux vous dire, c'est que faites-vous un petit vidéo générique, OK? Surtout si vous avez beaucoup de promoteurs ou beaucoup de clients, excusez-moi. Allez prendre chacun de vos clients, clientes, puis faites une vidéo d'à peu près 15 à 20 secondes. Pas plus, OK? Vous en faites deux, si vous voulez, pour deux types de clients. Un client qui est nouveau ou un client qui est là depuis longtemps puis qui est très engagé. Votre énergie va être différente et votre intention dans les deux va être différente. Dans votre nouveau client, vous êtes peut-être plus friendly. Dans votre ancien, vous êtes, hé, yo, bro! Promo! À la Michael Rutherford, là. Ed. Mais ça, c'est du Michael Rutherford. C'est lui qui a bâché la plus grande business. Prove it. Avec des bros en jogging. S'il y a une personne dans une salle, à un moment donné, vous voyez Michael Rutherford qui fait comme, OK, c'était le niochon, là. Ah, c'est le numéro un de Prove it. Il est vraiment cool, là. Quand on était à Toronto, à un moment donné, il était venu et il a passé comme une bonne heure. Juste s'est assis avec nous autres. On fait, hey, you French-Canadian? Can I sit with you? Il s'est mis à nous jaser pendant comme un heure. Can I sit with you? C'est Michael Rutherford. Tu peux t'assez où tu veux, là. T'as pas besoin de me demander la permission qui, pendant un heure, il nous a parlé des stratégies, des mindsets, des choses comme ça. J'ai rien demandé, là. J'ai rien demandé. Il est arrivé à côté. En tout cas, bref, personne. Vraiment, premier millionnaire de Prove it. OK, je savais pas, mais c'est quand même... Deuxième, c'est Brian James, je pense. Ça doit. Troisième! C'est qui, deuxième? C'est qu'une des aigues. Faut ce qu'il faut. Donc, vraiment, ici, là, allez voir surtout vos fidèles en priorité. Et en deuxième, c'est pas compliqué, envoyez un petit vidéo à tous vos clients. OK? Je vous le dis, le fait que ce soit un vidéo, ça va tout faire la différence. OK? All right? C'est clair pour ça? Puis le dernier, là, c'est que pensez-vous, pensez toujours, toujours, toujours que chacune des promos que vous y allez en feu, que vous y allez à fond, c'est pas juste une graine que vous semez à l'extérieur, c'est une graine que vous semez à l'intérieur aussi. Vous vous engagez de plus en plus envers Prove it, envers la communauté, envers l'équipe, mais surtout envers vous-même. Dans les débuts, je faisais l'erreur de ne pas participer à tous les promos parce que je me disais, je vais créer mes propres cycles, puis je vais ci, puis je vais ça. Puis la réalité, c'est que plus vous les faites, plus vous y allez à fond, plus vous set up et plus vous allez bâtir de la confiance envers vous. Puis à un moment donné, vous allez vous rendre compte que Prove it met toujours des promos au bon moment. Puis il y a une espèce de synergie qu'il faut s'installer puis qu'à toutes les fois que vous êtes prêt ou prête pour une promo, il va y en avoir une. C'est, je vous le dis, si vous laissez Prove it rentrer, autant que vous entrez en Prove it, il va y avoir une synchronicité. La preuve, on fait des team calls des fois, le lendemain, il annonce quelque chose ou la journée même, il annonce quelque chose, on avait déjà planifié notre promo ou on avait déjà planifié nos trucs. C'est juste fou. Donc, connectez-vous à cette communauté-là plus vous faites ça, plus vous allez set-upper, vous vous souvenez de la petite courbe que j'ai faite tantôt ici, plus vous avez d'opportunités de faire des pouf, pouf. Ça fera pas pouf à toutes les fois. Il y a peut-être 4-5 personnes aujourd'hui qui vont faire des méga pouf. Puis les autres, ça va être une journée normale. Puis il y en a d'autres, ça va être une bonne journée. Il y en a d'autres qui vont être une mauvaise journée parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire, ben moi, je m'attendais à une grosse journée promo puis finalement, il s'est rien passé. Qu'est-ce qui va se passer avec ça? Victime, bêta, destruction. Servez-vous de toutes les opportunités présentement pour absorber le alpha. OK? Puis si vous réussissez à faire ça, encore une fois, vous allez set-upper une vision plus grande. Vous allez vous ramasser avec un Cadillac Escalade hybride. C'est ça? C'est ça même? Cadillac Escalade hybride? Oui, parfait. Numéro 1. Ou vous ramassez avec une Tesla, ou vous ramassez avec, je sais pas moi, une Ferrari, ou whatever, peu importe ce que vous voulez. OK? Ça commence avec l'action. Ça commence avec l'intention. Ça commence avec l'énergie. Si votre intention, c'est de vendre, vous allez vendre. Si votre intention, c'est d'aider, vous allez garder beaucoup plus les gens. Même chose, même speech, même boire de vendu. Le pouvoir de l'intention va changer à 120 000 % votre futur puis votre vision. Parce qu'à partir d'un certain moment donné, vous allez vous faire pogner tellement dans votre vision puis vous allez tellement être confiant de la valeur que vous pouvez offrir avec l'équitance, mais vous-même en tant que personne aussi, que vous allez vous lever le matin et dire, « Ah, si aujourd'hui, j'ai pas d'énergie, mais je peux pas pas le faire parce qu'il faut que je le partage. Ça devient plus fort que vous. » C'est dans ces moments-là que votre vision va réellement exploser à l'intérieur de vous. C'est là que votre business va prendre son envol. puis vous allez voir, après ça, ça va être vraiment, vraiment, vraiment difficile de revenir à la barrière. Vous reviendrez. Il y a toujours des « up », il y a toujours des « down », il y a toujours des « plateau », il y a toujours des « si ». Mais la réalité, c'est que toutes les excuses vont être bonnes pour revenir, pour ré-exploser et pour briser vos plateaux parce que vous le savez que vous le faites avec le cœur, vous le savez que vous le faites de la bonne manière. Donc aujourd'hui, moi j'ai fini, Émilie, après ça, tu vas pas remarquer, mais aujourd'hui, c'était juste un petit live. Je veux juste vous dire que le fond est un fond jaune, est un fond d'aider plus de gens. Même si j'ai utilisé une énergie beaucoup plus rouge qui brûle, qui a faim, qui a du sang entre les dents, quasiment, sachez que je sais pourquoi je laisse aller cette bête-là hors de moi. Je sais pourquoi je laisse aller cette rhino-là hors de moi. c'est parce que je sais que je fais la bonne chose et que ma ripple effecte présentement est en train de changer le monde à ma manière. Donc, j'ai réécouté ma première conférence, une partie de ma première conférence. Puis la fin est vraiment épique parce que ça fait, je venais de rentrer dans Probit à cette époque-là puis tout ce que j'ai dit à la fin, je dis comme « Good job. Good job. You did it. » Puis là, maintenant, on continue. On va plus loin. Mais je vais la mettre, je vais la déposer pour les promoteurs. Vous allez voir au début, là, pas ma meilleure. J'essaie d'être drôle. Comme d'habitude, je ne le tue pas. Mais vous allez voir. Vous allez voir, votre vision va prendre toute son envol si c'est bruit, c'est ça que je voulais dire dans le fond. All right, Milie. Here we go. Yes, good. Comment crush une promo, je pense que c'est assez simple si ça a été des petits points de forme parce que là, on avait des points de forme comparativement à l'habitude. Puis tu sais, ce que j'ai aimé au début, ce que je t'ai dit, c'est là que ça prend tout son sens avec une journée comme aujourd'hui. Puis pour la suite, c'est que les promos nourrissent notre semence. Puis pour, tu sais, ça a l'air drôle à dire de même, mais c'est vraiment important que vous soyez dans l'action aujourd'hui pour avoir des récoltes dans le futur. Tu sais, le Black Friday, on en parle, on en parle, on en parle. Ça fait 54 jours qu'on en parle. Bien, au 90e jour, si vous n'avez pas fait de sortie à gauche, à droite, des lives, des stories, des publications, ouvert des conversations, envoyer des feux de camp, rentrer en communication, bien, il ne se passera rien au Black Friday. OK? C'est vraiment important parce que la fois, je suis là dans les rhino. OK, mais ça, est-ce que tu as fait autre chose après? Le rhino, c'est cool. Ça te donne la gasoline, le carburant, c'est ton propulseur pour faire des actions, mais après, il faut que tu les fasses ces actions parce qu'une fois que ceci s'est fermé et qu'on va fermer l'écran, bien après, si tu ne fais rien d'autre dans ta business, il ne se passera à rien, à rien. Donc, voilà, c'est bien important. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un propulseur pour le Black Friday. Comme Mick le dit, il y en a peut-être qu'aujourd'hui, ça va donner, tu sais, ça va donner, porter sur quelque chose d'intéressant, mais gardez en tête que tout ce qui a fait aujourd'hui, que vous voyez le fruit ou pas de ce que vous avez fait comme action, tôt ou tard, c'est pas quand, ça finit par payer. Donc, journée pour vous faire voir aujourd'hui avec des promotions parce que l'excitation dans l'air, vous en profitez, vous savez comment aller sur vos réseaux sociaux puis essayez d'utiliser plus qu'un moteur de communication. Tu sais, il n'y a pas de trop, tu veux faire deux lives, fais-en deux, mais utilise tous les canals de communication sur toutes tes plateformes. Fait que si tu étais sur TikTok, on va faire un TikTok. Si tu es sur Instagram, fais des stories, fais une publication, fais un reel, tu sais, tu comprends, partage le maximum de contenu puis engage-toi dans les groupes pour que tous les gens qui te suivent, qui sont déjà des clients avec toi, te voient. Puis, c'est dans d'autres groupes aussi qui ne sont même pas kéto, engage-toi donc aujourd'hui pour qu'ils voient apparaître dans leur fil d'actualité. That's it, tu as de l'énergie, partage ton énergie. Cède tes intentions. Fait que l'objectif, en fait, tu as l'idée de vouloir crusher ta promo. Bon, OK, maintenant, c'est comment tu le fais. Évidemment, on a parlé de la margie, l'énergie. Puis, j'aime ça ce que tu dis, Mick, parce que le fait de justement être partout puis de faire du bruit puis d'exploser les réseaux sociaux, bien, ça fait un nettoyage naturel. Fait que ne vous tapez pas sur la tête, c'est des gens qui se désabonnent de vous. C'est pas grave. Anyway, si c'est des gens proches de vous, ils vous contacteront pour autre chose. Puis, ceux qui auront envie de vous voir puis qui ne vous connaissent pas encore vont avoir l'opportunité de vous rencontrer parce que vous allez exploser les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, les gens ne peuvent pas vous trouver. C'est vraiment important, là, OK, les gens, les gens sont comme, ben, je vais publier pas par semaine. OK, même pas par semaine, là, t'imagines-tu le nombre de personnes qui te manquent dans leur fil d'actualité? Moi, mon Facebook, jamais que je défile jusqu'aux pauses de la veille. Oublie ça, il y a trop de monde sur mon Facebook. Fait que si tu ne partages pas à tous les jours, c'est clair que je te perds dans mon fil d'actualité. Puis, les promoteurs, souvent, mais en fait, que je vois tout court dans mon fil d'actualité, c'est ceux qui postent tous les jours. Si tu postes sur deux, trois jours, oublie ça, j'ai 4000, j'ai presque 5000 amis, t'es écrasé complètement par ceux qui postent. Fait que, remonte dans le fil d'actualité, sois là vraiment partout pour que les gens qui justement ne se désabonnent pas disent que t'étais bien trop sur les réseaux sociaux. Moi, quand on me disait ça, au début, je suis comme, ben, c'est ça que je veux! C'est exactement ce que je veux. Je veux que quand tu ouvres TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, c'est ma face que tu vois. C'est ça que je veux. Donc, voilà, pour ça, puis, votre liste de client, évidemment. Fait que ressortez votre liste de client, puis allez contacter, mettez l'excitation là encore sur la nouveauté qui est exclusive en rabais parce que souvent, les gens, les fois, quand ils arrivent une nouvelle saveur, ils sont comme, ah, mais t'es au plein prix! Non! Pas aujourd'hui, ma belle! Aujourd'hui, t'es en rabais! Fait que profitez-en pour en prendre comme question avec eux et leur dire que c'est là maintenant la possibilité de pouvoir goûter au cream qui en passant sont disponibles à 22 % de rabais puis à toutes les autres saveurs disponibles, chouchous exclusifs. Fait que c'est là maintenant. Donc, le feu, mettez le feu à la pagaille, donnez-vous de la job pour les prochains jours. Aujourd'hui, vous donnez un max d'énergie, vous transmettez un max de feu sur les plateformes, mais dites-vous que ça va vous donner du travail pour la suite également. C'est la constance. La constance donne du travail. Point barre. Si vous le faites une fois par semaine, c'est sûr que quand vous ouvrez vos réseaux sociaux, il n'y a pas de notification. Toutefois, si vous le faites à tous les jours, à chaque fois, tu n'as pas encore un message. Ah, bien, mon Dieu, j'en ai deux. Comprenez? Donc, voilà. Donc, on va arrêter l'enregistrement puis on va répondre à des questions s'il y en a qui ont des questions. Comme being normal, faites-vous. Faites-vous un follow. OK? On retenait ça aujourd'hui. Faites-vous un follow. Merci. 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 Merci.